salut mon poulet j'espère que tu vas bien ça y est on a enfin reçu le ktm mbk un petit big up à stéphane stéphane lang donc on a eu un projet stéphane m'a contacté il ya quelques mois en arrière il voulait faire une cale d'adaptation sur peugeot comme la cale que tu vois ici là là justement trax nitro tout ça machin enfin bref tu reviens une vidéo tu verras mais là je vais te le représenter ici mais sur des carters euro clendro par aux cylindres euro clendro un mélange de moteur au moteur ktm et des carters mbk donc on va l'ouvrir ensemble je l'ai pas ouvert j'ai juste enlevé le le truc le bon le bon le truc de mondial relais allez on va l'ouvrir la bestiole on va voir un peu par contre je sais pas comment il a fait ah oui il a eu une tonneau de scotch donc là d'accord c'est pas là on va le tourner comme ça non c'est pas là non plus bon j'espère qu'il n'a pas mis des mots d'amour ou des choses un peu particulière ou la bestiole oh putain et la petite enveloppe ah il y a du verth dedans il y a du verth il y a quelque chose là dedans pipe souple 32 qu'est ce qu'on a encore quoi c'est pas un carton pour mettre un accordéon ah non y'a plus rien alors qu'est ce que nous avons comme pipe souple moi je sais laquelle c'est mais je te la montrer quand même oui je sais le cutter c'est comme ça normalement à la belle pipe avec la cale d'adaptation magnifique magnifique alors faut savoir un truc c'est que sur les euros cylindros sur ses carters turcs c'est des entraîches des entraîches m6 c'est pas des entraîches derby il m'a fait même oh que c'est beau ça non magnifique ça j'aime mon gros pouce c'est mes lunettes de scoot fast oh tu m'ouvres à travers coucou scoot fast petit cadeau merci d'ailleurs petit peu alors ça là bas dedans allez la bête oh l'enveloppe qu'est ce que nous avons avons nous un mot d'amour ah non c'est pas un mot d'amour c'est des joints je pensais que c'était un des mots d'amour moi ohlala bon c'est pas grave il me le fera à part le joint fait sur mesure pareil toujours une tonne de joint fait tout ça sur mesure par stéphane c'est vraiment un tip top par contre je kiffe ces nouveaux joints qu'il fait c'est du benetton off color vraiment ça donc je les mesurerai mais je crois que de mémoire chaque couleur à sa taille de joint de mémoire que je fais pas de bêtises de toute façon on va on va on va on va contrôler tout ça ça par contre stéph je te le dis je vais pas le mettre ouais j'ai bien l'impression que ouais c'est ça chaque couleur à sa taille on mesurera on fera plus en détail sur une prochaine vidéo on fera les des mesures des mesures toutes les mesures qui va bien allez on va regarder la blessure de l'état alors il n'y a pas du gros il n'y a pas du l'eau parce que le il n'y a pas du l'eau il est dans le placard oh you elle est là la bête la bestiole elle est là oh que c'est beau mal à lire oh que c'est magnifique oh que c'est magnifique alors regarde moi ces traces d'usinage c'est il pas beau ça you pour le coup il n'y a rien c'est magnifique alors ce cylindre ah ben ce cylindre je suis pas pris de clé montage fl montage goujon extérieur il n'a pas fait rire le stéphère ou par contre et je fais comment monsieur là s'il vous plaît on va avoir un petit souci donc je pense qu'il va falloir que je fasse d'abord ça que j'enlève lui que je sers tout et qu'après j'assemble lui ouais donc ça je verrai avec stef comment il a étudié la chose parce que là la clé il va falloir une clé spécifique la petite un ouais il va falloir une petite clé là ça va être compliqué bon ça c'est des petits détails qu'on va gérer on va voir je verrai avec stéphane qu'est ce que qu'est ce qu'il en pense ça par contre pour moi c'est un petit point noir reste avec nous bon ça c'est un détail c'est un petit point noir on verra plus tard il est vraiment beau il y a une pistone pour mettre le ressort tu vois pas le pistone là non il est vraiment très 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 joli qu'est ce que nous avons là non j'ai pas ma clé au choc donc du coup tout à la main contre là le support moteur il est monstrueux ça on l'a fait on l'a on l'a modifié ça avec stéphane parce que justement ça c'était là là il y avait rien il a taraudé percé taraudé justement pour le mettre là parce que là au niveau du cadre on pense que ça va toucher donc du coup on l'a mis sur le côté après tu vas me dire si tu avais la vidéo sur le hk tu aurais vu le support comme il est un peu il est un peu écarté sur le côté tu sais mais ça par contre j'ai l'impression que les écrous les boulons pardon les boulons cela là j'ai l'impression que c'est stéphane qui les a fabriqué c'est stéphane qui les a fait il m'en dira plus il nous le dira oh j'ai pas le je peux le mettre sur l'étau platine pour le dd c'est vraiment c'est vraiment beau ce truc franchement toi tu le vois en vidéo moi que je le vois dans mes mains c'est vraiment joli joli silène j'ai hâte de l'ouvrir pour voir l'intérieur alors pour le vélo oui alors ça sera un vélo mal aussi mbk course 48 mbk d'accord donc avec stéph on a il a tout calculé pour que ça passe moi je vais confirmer tous ces calculs et on va faire quelque chose de beau alors qu'est ce que ça dit au niveau de la cola ça il y a un sacré angle là quoi que non je sais pas si tu vois ouais c'est plutôt pas mal par contre c'est poli il a polishé il a polishé un peu ouais l'intérieur est plutôt pas dégueu je trouve qu'il sortir booster échappement booster pardon excuse moi non non c'est plutôt pas mal il y a quelques petits trucs mais on va faire alors je sais pas je vais voir stéphane soit je le laisse comme ça tu remarqueras que le port a et le port b ils sont pas de la même hauteur donc je te ferai tout une autre vidéo où je te montrerai des diagrammes les petits bouts de booster sont un peu pécélés la sortie d'échappement n'est pas dégueu je te ferai tout ça de façon je te ferai je te présenterai tout ça sur une prochaine vidéo mais franchement non c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal hop excuse moi je te donne le tournis bon ça va non franchement c'est beau c'est c'est vraiment un joli cylindre quand même par contre moi j'aimerais bien démonter ça mais mes clés sont trop larges mes clés sont trop larges donc il va falloir que tu vois ou alors il faut qu'il me faut des cas donc il va falloir que j'achète des clés à oeils et que je ah si attends voilà c'est des clés à oeils là ça passe pas là ça passe pas donc il va falloir coucou tu as jeté un coup d'oeil stéphane je suis en train de faire la vidéo en live tu vois donc tu vas la voir t'inquiète pas tu vas tu vas la voir arriver par contre moi je suis embêté là donc il va falloir qu'on trouve une solution pour enlever ça donc je pense qu'il va falloir que j'enlève le support et que je passe ma clé comme ça tac 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 voilà bon mais écoute je te fais comme je ne sais pas faire les montages ben tu vas attendre deux minutes enfin toi ça va être deux minutes toi ça va être quasiment instantanément je te refais une vidéo une autre vidéo je le démonte comme ça je présente le cylindre la cale donc pourquoi je ne l'ai pas fait avant parce que stéphane a vraiment voulu que je l'ouvre vraiment devant toi donc j'ai tenu parole je l'ai fait devant toi on l'a ouvert donc là je peux pas la vidéo moi je suis limité à 17 minutes là on est à 13 et des bananes à 13 et 13 8 donc du coup il faut vraiment que je veux tout lourd pour que tu voyais je te fais ça de suite et je te reprends allez à la prochaine vidéo bise mon poulet